Sylvain Durin, vous êtes le fondateur et le gérant de la librairie Les Deux Cités à Nancy. Votre librairie a été taguée ce matin, donc des désagrurations sont à déplorer sur votre enseigne. Pourquoi avoir été visé d'après vous ? Alors effectivement, on a été visé par apparemment un collectif d'ultra-féministes LGBT et toutes les lettres que vous pouvez imaginer à côté. Les Witch Blocks Nancy, qui ont placardé notre vitrine d'affiches telles que « Mort aux fascistes », « Pas de fachos dans nos quartiers », ce genre de choses. Et la raison est assez simple, c'est parce qu'elles sont elles ou ils, parce qu'il y a des hommes apparemment dans ce mouvement de sorcières, ne sont pas d'accord avec notre ligne, en fait, qui est une ligne conservatrice. C'est-à-dire qu'on propose dans nos gammes politiques, religions, sociétés, même littérature jeunesse, régionalisme aussi. On propose des choses qui, soi-disant, ne leur plairaient pas, alors qu'elles ne sont jamais venues nous rencontrer ni voir les ouvrages. Mais pour elles, on serait sans doute trop à droite, mais en tout cas trop conservateurs. Et dès qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là, ça devient des attaques, des insultes et des menaces. Deux questions en une. Quand est-ce que vous avez ouvert et est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive, ce genre d'histoire ? Alors, on est ouvert depuis samedi 3 octobre, donc c'est vraiment très, très récent. Oui, oui, oui. Donc il y a deux jours, formidable. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, personnellement, j'avais déjà eu ce genre de problème, mais ça restait virtuel, puisque dans mes écrits, je parle du patriarcat, et ce genre de mouvements peuvent menacer par Internet ou autre, mais ça restait virtuel. Dans lequel les tortières ne se retrouvent pas, j'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression aussi. Mais ils ou elles n'ont sans doute pas lu mon livre non plus, puisque dans le tract qui avait été distribué dans une manif de la CGT, le titre du livre était faux et puis le contenu était un peu erroné aussi. Concrètement, en tant que gérant et chef d'entreprise, déjà, on imagine que le Covid n'a pas dû aider vos affaires. Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que ça vous incite à être plus prudent ou au contraire à continuer, en fait ? Nous, le Covid n'a pas forcément d'impact sur nous, parce qu'on n'est ouvert que depuis samedi, donc pour l'instant, il n'y a pas de reconfinement. Après, on aura aussi un site Internet qui fonctionnera très bien, donc là-dessus, on s'est préparé aussi d'éventuelles mauvaises nouvelles. Mais non, nous, honnêtement, on est très sereins. Finalement, toutes ces petites histoires, ça nous fait énormément de pubs, énormément de promotions. On a énormément de soutien, que ce soit réel, avec des gens qui viennent nous voir pour nous féliciter, ou que ce soit virtuel, avec des messages sur Internet. Donc non, nous, on est très sereins. On croit vraiment à ce projet de librairie, mais qui est aussi un lieu de vie, en fait. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que les gens peuvent se rencontrer ? Il y aura des conférences, des dédicaces. On a un petit coin-salon avec des chaises de bar, des fauteuils, etc. Les gens sont demandés à ça, en fait, de pouvoir se retrouver et de pouvoir discuter dans le réel. Alors, pour la plupart des gens qui connaissent un peu le milieu des librairies conservateurs, on a l'exemple de la nouvelle librairie à Paris, dont les membres ont été agressés à plusieurs reprises. La Deventure s'accageait de nombreuses reprises. Eux, ils s'inscrivent dans une démarche reconquête culturelle. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche, vous aussi, ou est-ce que vous êtes peut-être sur un autre créneau ? Non, non, nous, ça a été une des librairies qui nous a inspirés, avec aussi la librairie française et la librairie FACTA, enfin, qui est devenue la librairie Vincent à Paris. On est clairement dans cette optique-là aussi, de pouvoir proposer une diversité de lectures aux citadins, aux citadins de Nancy. Donc, nous, on est vraiment basé à Nancy, on a une grosse gamme de régionalisme aussi. Mais je pense que les gens sont intéressés de pouvoir trouver des ouvrages qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, dans les autres librairies. Sachant que je mets la FNAC en dehors, parce que la FNAC, ce n'est pas une librairie. Mais dans les librairies, on va proposer des ouvrages qui ne sont trouvables que sur Internet. Donc ça, pour nous, ce n'est pas tout à fait normal. On a quand même droit à une liberté d'expression, à une diversité d'opinion. Donc, on est clairement dans ce créneau-là.